salut il ya quelques semaines j'ai eu un super coup de coeur sur netflix il s'agit du jeu de la dame ou the queen's gambit in english c'est la fameuse série avec anya taylor joy et thomas brody sangster qui est donc en cet épisode et qui nous raconte le destin d'une orpheline qui arrive dans un orphelinat d'établissement dans lequel on va s'occuper d'elle très très jeune et en fait les jours passant elle va finir par se lier d'amitié avec le concierge de l'orphelinat et tous les deux ils vont jouer secrètement aux échecs dans les sous-sorts de l'établissement et à partir de là on va suivre le destin de cette héroïne qui va vite devenir absolument prodigieuse à ce jeu d'échecs et on va suivre tout son destin et franchement c'était ultra passionnant on est beaucoup à voir adoré de ce que j'ai vu et franchement mais ça m'a tellement épaté comme série réalisation parfaite c'est ni trop court ni trop long jeu d'acteur impeccable personnage marquant et surtout je pense que ça a été le cas pour moi mais aussi pour plein d'autres personnes on a tous été mais genre passionnés par ces tournois de jeux d'échecs alors que pour la plupart on n'y connaît rien aux échecs on connaît pas les règles mais juste c'était tellement bien fait la série était tellement prenante qu'on était passionné autant qu'elle était le personnage de baisse on était à fond avec elle et tout ça et moi même j'ai été dans ce cas là et du coup ça m'a donné envie de vous faire cette vidéo pour vous expliquer tout simplement les règles du jeu d'échecs ces règles je les connais puisque j'ai appris à jouer aux échecs pardon quand j'étais en primaire on avait eu une intervention d'un mec qui venait plusieurs fois par semaine je sais pas trop c'était quoi un animateur ou je sais pas trop mais voilà du coup on avait une sorte de mini club d'échecs à l'école primaire pendant quelques semaines et du coup on avait appris à jouer à ce moment là et moi j'avais trouvé ça j'ai jamais oublié les règles du jeu d'échecs en fait j'avais trouvé ça super chouette on va pas se mentir faut pas non plus exagérer il ya une vraie différence entre connaître les règles du jeu d'échecs et savoir y jouer les échecs c'est d'abord un jeu d'affrontements mais surtout un jeu de stratégie de réflexion et de logique et pour être bon aux échecs il faut vraiment être bon sur les trois derniers points alors évidemment avec l'entraînement ça peut s'apprendre moi mon cerveau arrive pas du tout à fonctionner de cette manière là du moins pour le jeu d'échecs il ya trop de paramètres à prendre en compte il ya trop de trucs en fait je peux pas réfléchir à trop de choses en même temps moi j'y arrive pas mais c'est comme tout avec de l'entraînement on finit par adopter la gymnastique et moi je suis persuadée qu'il ya une vraie gymnastique des échecs et que c'est pour ça en partie que d'autres héroïnes et ben elle est devenue aussi douée puisque elle en elle jouait au jeu dans sa tête tous les soirs quand elle regarde au plafond et qu'elle déplace les pions dans sa tête c'est juste ultra impressionnant mais voilà ça a été une manière pour elle de s'entraîner évidemment je pense que comme pour tout on peut être plus ou moins prédisposé à apprendre facilement certaines choses et peut-être qu'elle était aussi vachement disposé à prendre les échecs mais voilà tout s'apprend et je tergiverse un petit peu excusez moi vraiment je vais juste vous expliquer les bases le but et les règles on va pas partir dans les coups spéciaux les machins les bidules déjà parce que je n'y connais pas et puis j'ai dit on va vraiment rester sur la simplicité juste pour que vous compreniez comment fonctionne le jeu et qu'est ce qu'il faut faire en fait la série est passionnante sur les échecs c'est vrai que par contre elle est pas du tout là dans l'optique d'apprendre aux téléspectateurs d'apprendre à jouer aux échecs pour moi c'est une série qui repose d'abord sur le mécanisme de l'ambiance et de l'émotion pour moi c'est vraiment les deux points qui font que cette série est géniale et marquante en soi cette vidéo ne commence pas bien puisque je me suis rendu compte chez moi que j'avais pas de jeu d'échecs pourtant j'étais persuadée d'en avoir du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre un jeu de dame tout simplement et sur la vidéo je mettrai des png des pions d'échecs comme ça vous ne serez pas perdus pour vous résumer hyper facilement c'est deux royaumes qui s'affrontent ils sont en guerre l'un contre l'autre et le but du jeu d'échecs et bien c'est de renverser le pouvoir et donc le roi donc oui on peut clairement dire que le jeu d'échecs bah en fait c'est game of thrones c'est death note c'est promise neverland c'est toutes ces séries de fiction qui ont un mécanisme comme ça ou qu'il ya deux forces qui s'opposent dont l'une a pour but de renverser l'autre mais tout doit se faire dans la subtilité dans la stratégie les échecs c'est un jeu de politique c'est tout vous avez donc les pions blancs qui affrontent les pions noirs au niveau de la disposition c'est donc sur deux rangées ça je pense que tout le monde le sait au minimum vous avez d'abord les huit pions qui sont disposés les uns à côté des autres donc ce qu'on appelle le pion c'est la pièce d'échec que je vous mettrai en image sur la vidéo et c'est là que je me suis rendu compte que sur un plateau de jeu de dames c'était des lignes de dix cases au lieu du huit du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va faire semblant que les deux colonnes du plateau de mon jeu n'existe pas celles qui sont à droite et on va dire que le plateau du jeu s'arrête à la limite où les pions sont disposés les huit pions sont donc alignés tous ensemble là et il protège les autres pions qui sont les pions qui ont le plus de possibilités de mouvement tout d'abord vous avez aux deux extrémités les deux tours à côté de chacune des tours vous avez les cavaliers ensuite vous avez les deux fous et pour les deux cases restantes vous mettez votre reine sur la gauche et le roi sur la droite du coup les pions noirs se placent évidemment de la même manière en mode miroir vous imaginez donc que vos pions d'échecs représentent une armée les pions de l'autre joueur c'est votre armée opposée c'est les ennemis et votre but c'est de protéger le pouvoir et donc votre roi tout en mettant en échec le roi de l'équipe adverse et pour ce faire et bien vous allez avoir besoin justement de votre intelligence de votre logique et de votre stratégie car tout se fait dans le déplacement des pions pour commencer sachez que dans une partie d'échecs c'est toujours les blancs qui commencent ne demandez pas pourquoi je ne sais pas et à savoir que bon dans une partie entre amis j'imagine que vous faites comme vous voulez normalement dans une vraie partie d'échecs à partir du moment où vous saisissez un pion vous êtes obligé de le déplacer vous pouvez le changer de place à partir du moment où vous n'avez pas lâché la pièce si jamais vous préférez lui faire faire un autre mouvement mais à partir du moment où vous l'avez lâché c'est bon l'emplacement est validé et c'est trop tard vous pouvez pas revenir en arrière donc réfléchissez bien à vos déplacements et fait attention parlons déplacement parce que bon là vous savez toujours pas comment on déplace les pions du jeu d'échecs votre ligne de front c'est donc vos pions eux ne peuvent se déplacer que d'une seule case sauf à votre tout premier coup c'est à dire bah là par exemple si je veux déplacer le pion tout à gauche je peux le déplacer de deux cases ces autres déplacements je serai obligé de déplacer seulement d'une case vous ne pouvez pas sauter par dessus vos pions par exemple ma tour qui est à gauche je ne peux pas aller la mettre au dessus de mon pion je suis obligé de la mettre dans une des cases qu'il y a là je peux pas sauter par dessus un des pions qui m'appartient par contre vous pouvez prendre les pions de l'équipe adverse mais bon on va y revenir juste après on finit les déplacements on va passer à la deuxième ligne là c'est vraiment vos pions qui peuvent faire les plus gros déplacements on commence donc avec les tours vos tours peuvent se déplacer de n'importe quel nombre de cases à la verticale ou à l'horizontale donc comme ceci ou comme cela voilà à partir du point de départ évidemment les cavaliers ont la possibilité de se déplacer seulement en forme de ailes c'est à dire soit deux fois à la verticale et une fois à l'horizontale à gauche ou à droite ou alors à l'horizontale à gauche ou à droite en résumé votre cavalier a donc huit points de déplacement qui lui sont possibles s'il ya de la place aux alentours le fou c'est la pièce qui ne peut se déplacer qu'en diagonale mais d'un nombre de cases illimité donc diagonale vous avez compris soit là ou comme ça ou en bas ou voilà on passe à la dame qui est le pion le plus puissant du jeu puisqu'elle elle peut se déplacer absolument comme elle veut et d'un nombre de cases qui lui chante donc avec la dame je peux aller là je peux aller là je peux aller là 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 voilà je planais partout et enfin le roi le pion que vous devez à tout prix protéger il peut se déplacer comme la dame de tous les sens qu'il veut mais seulement d'une seule case par tour donc là le roi soit là 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 ou là voilà à noter que vous êtes obligé de déplacer un pion quand vous jouez vous ne pouvez pas passer votre tour maintenant comment on capture les pions de l'adversaire et bien c'est facile c'est par rapport au déplacement de vos pions alors évidemment quand je dis pion là ça désigne l'ensemble des pièces du jeu c'est vrai que du coup c'est un des fois je me mélange un petit peu dans les termes mais bon en général avec le contexte vous comprenez quand je parle des pions la pièce du pion ou pion dans le sens toutes les pièces du jeu là c'était le cas toutes les pièces par exemple si je suis un fou et qu'il ya un pion adverse qui est placé dans une case qui situe dans ma diagonale comme je suis le fou et bien je peux choisir de manger ce pion puisqu'il ya la place hop et donc vous vous mettez sur la case du pion et vous le récupérez pour le mettre de côté n'avait pas le droit d'aller par exemple à la case d'eau dessus et de sauter le pion pour le manger vous êtes obligé d'aller sur la case où le pion était pour le capturer et enfin vous n'êtes pas obligé de capturer un pion si vous voulez faire un autre déplacement par exemple si je veux aller par là j'ai le droit je suis pas obligé d'aller dégommer le pion la seule exception étant évidemment si votre roi est en danger mais ça j'en reparlerai juste après il ya que vos pions qui ont une manière particulière de manger les pions adverse si je puis dire comme je vous ai dit tout à l'heure vos pions ne peuvent se déplacer que de l'avant et d'une seule case à part sur le premier coup mais pour manger un pion adverse il faut qu'il fasse un déplacement d'une case en diagonale là par exemple voilà je peux le manger comme ça c'est le seul qui a cette petite exception parce que si on s'en suivait à la logique de ce que je vous ai dit avant il devrait manger un pion en avant en faisant un pas en avant mais c'est pas le cas c'est un coup en diagonale pour le pion et attention n'importe quelle pièce peut manger n'importe quel pion les pions ont tout à fait le droit d'attaquer un fou ou un cavalier ou peu importe même la dame s'ils le peuvent c'est pas parce que c'est juste des pions qu'ils ont pas le droit ou la capacité d'attaquer des personnages plus forts si je puis dire dans ce jeu on peut attaquer n'importe qui à partir du moment que c'est possible de le faire et d'ailleurs concernant les pions ils ont une dernière particularité qui leur est spécifique c'est que une fois qu'ils arrivent dans les cases du camp adverse donc tout en haut là il a la capacité de se faire promouvoir c'est à dire qu'une fois que votre pion est là haut il peut se changer en n'importe quelle pièce du jeu par exemple là je vais décider que mon pion va devenir un fou oui j'aime bien le fou je ne sais pas pourquoi et donc à partir de là votre pion devient un fou donc il prend les déplacements et les capacités qu'ont les pièces du fou je crois qu'il y a une espèce de technique qui est de monter tous ces pions pour prendre en fait que des dames comme ça vous pouvez vraiment vous déplacer où vous voulez après est ce que c'est vraiment utile ou pas ça va être selon la partie d'échec que vous êtes en train de faire puisque chaque partie est unique finalement donc ça peut valoir le coup comme ça ne peut absolument avoir aucun sens et ne pas du tout vous aidez je crois que je vous ai tout dit sur les déplacements des pions il me semble et donc il me reste plus qu'à terminer avec l'échec au roi et l'échec est mat le but du jeu comme je vous l'ai dit c'est de mettre en danger le roi de votre équipe de l'adversaire et en même temps de protéger le vôtre ce qu'on appelle un échec au roi c'est le moment où en fait votre pion roi est en danger par exemple à l'équipier va déplacer sa tour juste là en face de mon roi et bien c'est un échec au roi puisque ça veut dire qu'au prochain tour il a la capacité de manger mon roi là tout de suite mon roi il est exposé en fait au pion adverse et je refais cette partie en vocale parce que je trouve que sur la vidéo je l'ai très mal dit mais en gros une fois que vous êtes en échec au roi vous êtes obligé de protéger votre roi au tour que vous allez jouer donc ça peut être en déplaçant le roi lui-même d'une case ça peut être en vous servant d'une de vos pièces qui va venir s'interposer à travers l'échec et donc vous permettre de protéger le roi ou alors ça peut être en mangeant la pièce qui menace votre roi si jamais y en a qu'une seule fin voilà vous avez compris l'idée je pense donc là pour contrer l'échec au roi de la tour je pourrais reculer en diagonale par exemple puisque la tour ne peut pas aller en diagonale donc mon roi est protégé de son attaque évidemment si j'avais pu manger la tour qui met mon roi en danger avec un épion à supposer par exemple que j'ai un fou là haut qui a la capacité de venir manger la tour donc là ça ferait hop et clairement là il n'y a plus aucun danger puisque la tour de l'adversaire je l'ai dégommé donc là mon roi est hyper safe donc là ça a l'air facile puisque je vous montre avec seulement deux pions mais évidemment sur une vraie partie des effets avec tous les plombs et tous les pions qu'il ya et tous les déplacements possibles ça peut être vite très très compliqué et c'est pour ça que je vous dis que moi c'est un jeu que je galérerais trop parce que déjà pour remarquer que mon roi est en échec si l'adversaire me le dit pas lui même je pourrais genre louper l'information et du coup faire un coup totalement illégal enfin voilà parce que oui ce que je n'ai pas dit c'est que selon les parties il n'y a aucune obligation de dire à voix haute échec au roi ou échec émat à son adversaire et de même pour lui je crois que ça dépend des règles des tournois ou fixés enfin je sais pas trop mais en gros généralement c'est pas une obligation de l'annoncer à l'oral alors moi si on me le dit pas franchement je suis pas sûr de le voir et donc comment on gagne une partie d'échec là vous allez demander puisque le but ce n'est pas de bouffer le roi adverse pour le coup mais de le mettre en échec et bien vous gagnez la partie ou à partir du moment où le roi de votre de votre adversaire est mis en échec et qu'il n'a plus aucune possibilité de déplacement sans sortir de cet échec en fait je sais pas si c'est clair en gros c'est comme si dans une bataille votre roi était encerclé par tous les ennemis adverses et qu'il pouvait absolument pas sortir il a juste une petite épée alors que ils ont des boucliers ils ont des épées il ya même des cavaliers avec des lances enfin voilà là votre roi vous voyez il est encerclé il est mort il n'y a plus aucune possibilité de déplacement et il est vulnérable il n'y a plus aucun déplacement possible donc il est en échec émat en gros vous devez forcer le roi de l'équipe adverse à se rendre si dans n'importe quel déplacement qu'il fait il se retrouve menacé par une pièce quelconque c'est fini pour lui et c'est comme ça qu'on gagne une partie d'échec et bah du coup c'est tout je pense que je vous ai dit l'essentiel du jeu d'échec et je vous ai dit que c'était une version hyper simple vous expliquer vraiment juste les bases et comment on jouait au jeu et quel était son but après si vous voulez en savoir plus sur des techniques pour gagner sur des coups qui existent etc alors là je ne suis plus disponible pour vous je ne suis pas connaisseuse sur le sujet donc je vous invite à lire des bouquins sur le sujet ou aller voir des chaînes youtube peut-être qu'il ya des pros d'échec qui ont des chaînes youtube je ne sais pas mais voilà moi je ne peux plus rien pour vous après ça mais j'ai vu cette vidéo déjà pour vous expliquer le jeu parce que je trouve ça passionnant dans le procédé franchement moi j'aimerais bien être une championne d'échec j'avoue que je trouverais ça hyper classe mais voilà on n'a qu'une vie on peut pas tout faire et mais je trouve que ce jeu est vraiment hyper passionnant et je comprends totalement qu'il attire les foules et qui puisse passionner des gens et l'échec comme je l'ai dit c'est un système de jeu qui est hyper repris dans plein d'oeuvres de fiction je vous ai cité des notes promise neverland pour moi c'est clairement des mangas qui sont des parties d'échec entre êtres humains évidemment la série game of thrones non ça c'est un pur jeu d'échec clairement il ya plein d'oeuvres qui reprennent ce mécanisme jeu d'échec c'est un peu une métaphore de la société finalement et d'ailleurs en parlant de ça j'ai une bd à vous conseiller qui s'appelle un monde en pièces justement reprend tout à fait ce système tout étant noir et blanc comme sur un plateau de jeu d'échec ou de jeu de dames et en fait les personnages de cette histoire sont des pions justement de jeu d'échec et donc par exemple évidemment le roi et la reine représentent le pouvoir les cavaliers représentent les forces de l'ordre les pions sont les gens du peuple enfin bon vous avez compris le système quoi et c'est tout un regard sur la société sur les fonctionnements des codes sociaux et sur les problèmes que peuvent engendrer ces fonctionnements donc notre monde est représenté par ce plateau de jeu d'échec bref cette série est vraiment super cool donc si vous aimez les thrillers voilà un petit peu sociaux et un peu polar un thriller c'est un polar bon bref vous avez compris ce que j'ai dit c'est vraiment super cool et les dessins sont hyper atypique et c'est magnifique et je peux aussi vous conseiller le manga blitz qui est un manga justement qui parle des échecs alors je n'ai pas encore lu je crois que j'avais feuilleté le premier tome mais j'ai pas un grand souvenir mais on m'a dit que c'était justement adressé pour à ceux qui voudraient apprendre le jeu d'échec ou connaître ses règles enfin bref la vidéo s'arrête ici parce que je suis bientôt à court de batterie j'espère que ça vous a intéressé quand même n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série le jeu de la dame parce que moi ça a été un coup de coeur genre phénoménal je pense que c'est ma meilleure série que j'ai regardé cette année en tout cas ma préférée celle qui m'a le plus marqué allez je vous laisse là je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère qu'on se trouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou à commenter si jamais ça vous a plu ça aide toujours les créateurs de contenu à se faire voir et se faire bien référencer et surtout pour les commentaires ça fait toujours plaisir de discuter avec vous allez ciao et